Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, tout le monde m'entend, super. Alors on est entrés sur Stevie Wonder, alors qu'on va parler du sujet de l'amour et de la maladie. Je suis avec Sylvain Medinovitch et Hannah Artzovic. On va parler de différents aspects de l'amour dans leurs deux dernières œuvres, des œuvres qui sont très fortes pour la représentation de l'amour par le prisme de la maladie. Et en tant que telle, je pense qu'il est important de dire que l'aide, le care jouent un rôle fondamental dans ces deux œuvres, Tiamo par Hannah et Le matin où j'aurais dû mourir, l'œuvre de Semesdine. Alors j'aurais une question à vous poser par rapport à l'amour, l'amour qui s'exprime dans le soin apporté à quelqu'un qui en a besoin. Semesdine, on le voit de deux perspectives dans votre livre. Il y a le soin reçu par votre narrateur après qu'il a eu une crise cardiaque, qui est le début de votre roman, et les soins qu'il apporte à sa femme, à Sanya, après son AVC. Et ma question porte plus sur l'écriture, la méthodologie, la forme que vous avez trouvée ou que vous avez créée afin d'illustrer ce type d'amour. Le texte, ce n'est pas vraiment un journal, ce n'est pas vraiment des mémoires, ce n'est pas vraiment de la fiction, même s'il utilise des ressorts de la fiction, ça n'est donc pas entièrement un roman. Il comprend des illustrations. Alors je ne vais pas vous demander ce que c'est, mais ce qui m'intéresse serait de savoir comment vous l'avez développé. Bien, merci pour ces questions, et merci à tous d'être ici. Il y a deux minutes à peine, cette salle était entièrement vide. Et vous savez, ça peut arriver dans ce genre d'événement. Un poète américain, Robert Creeley, qui est un ami à moi, m'a raconté une histoire. Il s'est rendu dans une université américaine. Et c'était un moment où il y avait un match de football américain très important. Et il s'est rendu dans une salle telle que celle-ci, et il n'y avait qu'un gars dans le public, un seul. Et on lui a dit, bon, il n'y a pas vraiment de raison de faire la séance, on n'a qu'à annuler, aller au restaurant. Le gars dans la salle a dit, ou plutôt mon ami a dit, non, il y a un gars dans la salle, et je vais lire, je vais faire cette lecture pour lui. Il a lu pendant 20 minutes, il est allé voir le type. Et il lui a dit, vous savez quoi, j'ai vraiment apprécié votre lecture, mais moi j'étais là pour un entretien d'embauche, et maintenant c'est l'heure pour moi de partir. Donc merci, merci d'être là, je suis vraiment ravi d'être là, je suis arrivé il y a trois jours, j'étais tellement fatigué, je me suis dit que j'allais peut-être annuler. Et puis hier, j'ai fini par décider de venir, et je suis ravi d'avoir changé d'avis. Hier, la soirée était fantastique, il faisait beau, j'étais devant l'hôtel, au soleil, et depuis ma chambre, je vois le lac. Et je vois en arrière-plan les montagnes enneigées, c'est hypnotisant, je suis sorti, je me suis assis, j'ai fumé une cigarette, il n'y avait personne autour de moi, personne, personne qui fumait, c'était intéressant. Il y a d'autres auteurs qui fument, oui, mais moi je me suis senti un petit peu coupable, et j'ai regardé le lac, et vous savez, j'ai un lien avec les lacs, car moi j'ai grandi au bord d'un lac. Je suis né à tout cela, au nord de la Bosnie, une petite ville, mon grand-père était mineur, mineur de fond, et mes premiers souvenirs sont de la maison à côté du lac, même si ce lac est un petit peu différent du lac Léman, c'était un lac artificiel. Et quelques années avant ma naissance, ils ont construit un barrage et une centrale électrique, l'eau s'est accumulée pour créer un lac. Ce lac est énorme, ses premiers souvenirs sont des souvenirs un petit peu surréalistes. On voit des toits ressortir de la surface du lac, et les cimes des arbres aussi. Et dans mon enfance, à un moment ou un autre, je me trouvais dans un bateau avec mon père, et il a plongé, et il a plongé pour voir les ruines de l'école de son enfance. Alors moi, mon enfance, c'est une période heureuse, et en même temps, il y a ces images qui créent une certaine mélancolie, mélancolie qui surgit tout au long de ma vie. Alors mon père était mineur, moi, pendant mon enfance, je me disais que j'allais devenir mineur, et c'est peut-être à cause de cette mélancolie que je suis devenu auteur, écrivain. Alors pour revenir à votre question, je pense que dès le début, je savais quel était le modèle d'écriture que je souhaitais suivre. Hier, au cours de la journée, j'ai lu un entretien de Michael Ondadje, romancier, poète fantastique, et dans son entretien, dans cette interview, il disait, « Je crois en l'écolage. J'aime bien juxtaposer les citations, les notes, les juxtaposer, car cela crée une atmosphère qui est une atmosphère similaire à la mémoire. » Voilà, restez assis comme cela. Il y a un petit souci avec mon micro. On va essayer de le résoudre. Alors, pour vous dire quelque chose, je suis un petit peu sceptique vis-à-vis de l'imagination humaine, ou plutôt mon imagination. Mais il m'est arrivé un truc. J'ai trop vécu. Et dans ma vie, je vois une imagination qui va au-delà de l'imagination humaine. Et c'est ce dont je me suis rendu compte, notamment durant la guerre. Alors, je me suis dit, je vais tout simplement décrire ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et pour revenir à la question de la forme, c'est la raison pour laquelle la forme de mon livre est une forme hybride. Ce sont des mémoires, c'est un journal. Je veux mélanger différentes formes, comme Michael Ondaatje l'a dit. J'y ai rajouté des illustrations. Et si je le peux, je suis la voix, je suis la musique dans mon livre. Et lorsque je réfléchis à ce livre, on peut dire que c'est un roman, mais en même temps, ce sont des mémoires. Mais il est créé à partir de trois éléments. Alors, je m'en tiendrai peut-être là pour l'instant, mais j'y reviendrai et je reviendrai au livre plus tard. Hannah, vous vous intégrez aussi, de manière évidente ou pas, des éléments autobiographiques, ce qui arrive dans un roman, alors que rien ne semble établir un parallèle avec la vie de l'auteur dans les romans de manière générale. Mais j'imagine qu'il y a un récit, un récit de la genèse du livre Tiamo. On parle du moment où le protagoniste y réfléchit en tant que livre. Il y a ce moment où le livre prend forme. Mais il y a ce que nous dit la narratrice, et puis il y a ce que vous dites en tant qu'auteur. Bon, Daniel parle de ce tout petit livre qui s'appelle Tiamo, ce qui veut dire « Je t'aime » en italien. Et j'ai écrit ce livre en janvier 2020. La question d'emblée est de savoir comment le texte a pris la forme qu'il a fini par prendre. En fait, je pensais écrire un autre roman. C'était ce que j'avais prévu. Puis, mon mari, que j'avais rencontré en 2016, c'était trois ans et demi après, après deux ans de notre relation, a appris qu'il était atteint d'un cancer du pancréas et qu'il allait mourir. Je l'ai accompagné durant cette période. J'ai vécu à ses côtés. Et je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'aimais tant. Et lui ne souhaitait pas parler de la mort. En tant qu'écrivain, l'écriture, c'est lié, ou plutôt j'écris parce que je veux vivre. J'ai une envie de vivre une vie qui est vraie, une vie qui se rapporte à l'amour d'une manière ou d'une autre. Et ça a été un petit peu compliqué pour moi. Tous mes livres portent sur l'amour d'une manière ou d'une autre. Comment y arriver ? Mais le fait que lui ne souhaitait pas parler de l'amour, de la mort plutôt, le fait que l'on vivait ensemble, qu'il allait vivre, vivre avec quelqu'un qu'on aime plus que tout, savoir que cette personne va mourir sans pouvoir verbaliser cela. Et pour revenir à la forme de ce texte, on dit que c'est un roman. Je peux y revenir ultérieurement. Ce n'est pas très important, ce qu'on l'appelle. Mais après une maladie d'un an et demi, il était encore en vie. Moi, je cherchais tout un tas d'informations sur Google, je savais qu'il allait mourir. Et autour du nouvel an de la Saint-Sylvestre, on était à l'hôpital. Et on m'a dit, vous n'allez jamais plus célébrer de Saint-Sylvestre ensemble, car il va décéder cette année. Ça a été tellement douloureux. Il y avait vraiment une friction entre cette douleur extrême et le fait qu'on ne pouvait pas en parler ensemble, car lui ne souhaitait pas en parler. Or, c'était son corps, sa maladie, sa douleur. Mais c'était aussi ma vie, ma vie à ses côtés. Et donc, je me suis assise un jour, je voulais écrire, la friction était tellement extrême, c'était tellement dur que je me suis assise pour écrire. Je ne savais pas que j'allais écrire quoi que ce soit qui allait être publié. Et j'ai commencé à écrire ce texte. J'ai écrit les premières lignes de ce roman que je vais vous lire. J'ai écrit ces premières lignes. Et une fois que je les ai écrites, je me suis rendue compte, « Hanna, tu n'écris pas pour toi-même, tu écris pour autrui. Ce n'est plus toi. » C'était un sentiment, mais c'est aussi une vraie libération que de ressentir cela. En effet, le texte s'est encore imposé. J'ai pu m'appuyer sur le texte. Le texte est devenu une main qui me disait, « Je suis là, je suis avec toi. » C'est un petit peu difficile de dire ce qu'est la différence entre savoir cela dans son corps. J'écris un texte, un texte littéraire, c'est différent de mon journal intime. Et j'espère que mes journaux intimes ne seront jamais publiés. Ils contiennent tellement de choses indicibles. Mais l'écriture, écrire, c'est comme si cela contenait quelque chose de sacré, quelque chose qui est si incisif. et cet aspect permet de s'ouvrir à quelque chose qui donne la vie d'une certaine manière. Est-ce que je peux faire lecture du début du roman ? Je vais lire les premières lignes que j'avais écrits en norvégien. Je vais les lire en norvégien. En effet, ma voix change lorsque je parle anglais. Et je vais donc le lire en norvégien en premier. Je vous déceles. Je l'ai. Je vous dis. On est pour nous qui, tout le temps. On est pour nous. On est pour nous? On n'autre. À ce que les autres, on est pour ça ? Tu ? Je ne vous remercie. 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 « Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, quand tu n'es pas encore ici. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ces dames, ces temps, où le mort est le plus visible dans toutes les choses. Je l'aime. » Et puis je vais lire en anglais. Je vais maintenant le lire en anglais. Malheureusement, il n'existe pas de version en français. Nous vous laissons écouter l'anglais. Je suis extrêmement grateful for les traductions, but they are also so translated. I love you. We say it to each other all the time. We say it instead of saying something else. What would that something else be? You. I'm dying. Us. Don't leave me. Me. I don't know what to do. Before, I don't know what I'll do without you when you're not here anymore. Now, I don't know what to do with these days, all this time, in which death is the most conspitious of all things. I love you. I love you. I'll just go on and read the first, the first. I love you. You say it in the night when you wake up in pain or between dreams and reach out for me. I say it to you when my hand finds your skull which has become small and round in my palm now that your hair is almost gone or when I stroke you gently to get you to turn over and stop snoring. I love you. Once, I would reach out in the night to touch your skin, to place my hand on your back, your stomach, your tie, anywhere at all, and there'd be connection, contact. and in that feeling of skin and warmth, something small and without language, something perhaps undeveloped in me, a newborn part, could sink down to sense the base of night, return home or arrive. I love you. But you are no longer in your body. I don't know where you are, awash in morphine. You drift in and out of sleep or languor and we do not talk about death. I love you, you say to me instead and reach out for me from the bed on which you lie through the days, fully dressed, writing on your phone, writing a novel on that little screen, two or three lines at a time before we drift into sleep again. and I let go of the door frame and step towards you and take your hand and look at you and say I love you too. Thank you. I want to ask a question about... J'aimerais maintenant poser une question sur la fidélité à la vérité ou la nécessité d'être authentique lorsque vous dépeignez ces expériences. Le fait que son déni de la mort qui l'attendait vous posez problème, que vous aviez besoin de le confronter, Vous avez besoin de le digérer. L'acte d'écrire sur cette expérience, d'accompagner quelqu'un qui est dans un état physique de déclin, de dégradation, me fait penser au roman « Patrimoine de Philip Roth » sur le déclin de son père et le défi que cela pose d'écrire sur la vulnérabilité d'une personne hospitalisée qui ne maîtrise plus ses sphinctères, enfin un proche dans cet état, parce qu'au moment où vous commencez à écrire, cela devient autre chose. Cela prend une autre dimension. Cela pourrait être publié. Cela pourrait appartenir au lecteur. Cela pourrait vous exposer et exposer lettres chères. Je suis curieux quant au processus de négociation. Philip Roth dit que c'est quasiment indécent le fait qu'il prend des notes au moment où son père décline de mois en mois. L'écrivain en lui observe et prend des notes. Je suis curieux quant à ce processus de transformation, avec cette proximité et en même temps ce besoin de dire la vérité sur votre expérience. Cela ne veut pas dire que cette réalité ne peut pas être transformée ou éloignée, que vous ne pouvez pas prendre du recul. Je crois que c'est inévitable. Mais est-ce que l'autocensure vous préoccupait pendant l'écriture ou la question de ce qu'il fallait omettre et ce qu'il allait inclure ? Eh bien, pour être honnête, je crois que c'est justement ce qui me rend reconnaissante envers mes écrits, envers mes romans. Ils savent ce qui est le mieux et c'est moi qui suis. Là, nous avons la grande dichotomie dans l'écriture. Quel est votre point de départ ? Est-ce que vous prenez des notes ? Vous savez que vous savez que vous allez construire un livre et je crois que... Moi, je travaille complètement différemment. Il n'y a pas de réécriture. Le premier jet, c'est le matériel. C'est comme une sculpture. La forme est déjà là. Vous la faites sortir de la pierre. Ce que je cherche à faire dans mes romans, ce n'est pas d'impressionner, de paraître brillante, de véhiculer une grande idée. C'est d'être présente, présente dans les paroles, dans les mots et que ces mots, ce langage soient si transparents que le fait de les lire... Comment le dire ? C'est ce à quoi j'aspire, que lorsque j'écris, lorsque je lis pour la première fois, je suis la première lectrice de ce texte. C'est que le langage doit être aussi transparent que moi, première lectrice et après la publication, les autres lecteurs qui ont la même volonté ou le même besoin d'arriver dans cet autre lieu où l'on ressent l'œuvre. On n'a plus besoin de regarder, on est là dans ce qui est écrit, même si ce que j'écris dans ce livre n'est pas quelque chose que vous ayez vécu vous-même. Donc, il y a beaucoup de niveaux de langue, de langage. Cela tient aux mots que vous choisissez. Quand j'écris, je voudrais que les mots soient aussi grands et ouverts que possible pour que le lecteur ait l'espace de se mouvoir à l'intérieur d'eux. Le langage doit être précis, mais c'est un autre type de précision que celle d'une idée brillante qui est exprimée. Alors, tout dépend de ce que vous recherchez dans la littérature, mais c'est la même chose dans la vie, n'est-ce pas ? Parce que nous lisons pour être dans la vie. Alors, comment êtes-vous dans le monde ? Comment vous êtes dans le monde ? Cela va conditionner comment vous abordez l'écriture. C'est Mestine, est-ce que c'était un défi pour vous ? Oui. Comme je le disais, lorsqu'un événement important survient dans ma vie, j'essaie de... je m'efforce de le décrire. J'ai eu un infarctus et je l'ai écrit, je l'ai décrit il y a quelques jours seulement plus tard. Oui, c'est ainsi que s'ouvre votre livre, dit Daniel. La première partie a été écrite en novembre 2010, la deuxième partie en mai 2015, et la troisième partie en avril 2016. Et les trois parties étaient sans lien aucun entre elles au moment où je les ai écrites. Les deuxième et troisième parties ont été écrites pour un seul lecteur. Je faisais beaucoup... j'avais beaucoup d'activités artistiques à l'époque et j'ai essayé de mélanger le dessin au texte. Et quelques années après mon infarctus, j'avais un rendez-vous avec mon cardiologue et je lui ai demandé si je pouvais arrêter tous ces médicaments très lourds qui me faisaient peur. Il m'a dit non, 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 vous devez absolument les prendre à vie. Oui, mais je lui ai demandé, mais il y a des effets secondaires. Il m'a dit, eh oui, il y a quelques effets secondaires, mais sans importance. Et je lui ai demandé quels étaient les effets secondaires possibles. Il a dit perte de mémoire. Et je me suis dit, wow, je suis écrivain, je compte sur ma mémoire. Oui, mais ça ne va pas vous tuer. Oui, d'accord. Peut-être, je lui ai dit. Mais si je ne reconnais plus mon fils, c'est une sorte de mort. C'est la même chose pour moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai un problème de mémoire. Je me rappelle les visages, mais j'ai de la peine à me rappeler les noms. Et je voulais vérifier cela. Nous sommes allés aux États-Unis. Nous avons passé plusieurs mois dans l'État d'Arizona. C'était un grand changement par rapport à Zagreb avec sa neige. Là, nous nous sommes retrouvés dans le désert au milieu du mois de février en 1996. C'était le paradis. Il y avait le parfum des fleurs d'oranger dans l'air. C'était un petit paradis. Et j'avais un peu de nostalgie. Et puis maintenant, 20 ans plus tard, je décide de retourner en Arizona pour revoir tous ces endroits qui avaient eu une importance pour moi. Pour comparer ces endroits à mes souvenirs. Et mon fils était là-bas. J'ai décidé de parler avec lui de notre passé. C'était en mai 2015. C'était à Phoenix, mais nous avons parcouru les déserts d'Arizona, d'Utah. Voilà, ce sont des événements qui figurent dans la deuxième partie du roman. Oui, et mon projet à l'époque, c'était d'écrire un texte ou un livre pour un seul lecteur, mon fils. En général, les relations entre père et fils sont très complexes, compliquées. Et il y a des choses que je ne peux pas lui dire comme ça pendant une discussion. Alors, j'ai essayé de mettre dans ce texte certaines choses qui sont importantes comme moi. C'est très important pour moi, de nettoyer quelque chose. Pour sortir ceci. Pendant le siège de Sarajevo, j'ai dit à ma famille, nous allons rester au centre de la ville. Et si nous restons ensemble, nous avons plus de chances de survivre. Et c'était sans doute vrai, mais quatre ans de siège, c'était un peu trop quand même. Et maintenant, j'ai des sentiments de culpabilité. Ensuite, nous sommes partis vivre aux États-Unis parce que, lorsque nous avons déménagé à Zagreb après la guerre, je lui ai dit, nous allons rester quelques mois pour récupérer, pour nous reposer. Et ensuite, nous retournerons à Sarajevo. Mais il m'a dit, moi, je veux faire des études de cinéma et pas simplement faire des études de cinéma. Je voudrais aller faire ces études aux États-Unis. Et j'étais d'accord pour le suivre. C'est pour cela que nous avons déménagé là-bas et je voulais en parler dans mon livre. Donc, pendant que nous sillonnions l'Ouest des États-Unis avec mon fils, j'ai écrit tout cela en temps réel et tous les dessins également. Et à la fin du voyage, je lui ai remis le livre en lui disant, voilà, ce livre est pour toi, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le brûler, tu peux en faire un film parce qu'il a étudié le cinéma. Fais-en ce que tu veux, mais promets-moi de le lire. Et ensuite, j'ai oublié tout cela parce qu'ensuite, en avril 2016, ma femme a fait un AVC. Un an presque jour pour jour après que j'ai remis le livre à mon fils. C'est une histoire qui ressemble vraiment à la tienne. John Didion a écrit ce mémoire tellement beau, l'année de la pensée magique sur le décès de son mari. Et le livre entier était basé sur une idée qui est que nous ne sommes jamais préparés au changement subit. Ce qui s'est passé avec nous, mon expérience, celle de ma femme, c'est exactement ce que j'avance. C'était un samedi, nous étions en train de boire un café et de plaisanter. Elle a commencé à crier, elle avait une douleur fulgurante dans le bras gauche. Le SAMU est venu, deux heures plus tard, aux urgences, ils avaient du mal à poser un diagnostic. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui lui arrivait. Elle criait toujours de douleur. Et alors, on décide de la mettre dans le service d'oncologie. Et je devenais fou, moi. Nous étions mariés depuis 35 ans. C'était la personne la plus proche pour moi. Je n'étais pas préparée à l'idée de la perdre. J'ai créé beaucoup de problèmes pour les médecins et les infirmiers pendant deux jours à l'hôpital. Et le lundi, c'est-à-dire deux jours après notre arrivée, ils ont enfin posé un diagnostic. Elle avait fait beaucoup de petits AVC dans l'hémisphère gauche de son cerveau qui l'a paralysé ou lui donnait beaucoup de douleur dans le bras droit et dans la jambe. Donc, dans ce livre, il y avait beaucoup de sujets importants, la mémoire, l'identité. Et à un moment donné, un moment important pour moi, c'est le matin où le médecin lui a posé les questions habituelles qu'il posait tous les jours à des patients atteints d'AVC. Quel jour sommes-nous ? Quel mois sommes-nous ? Dans quelle ville sommes-nous ? Etc. Et elle était incapable de répondre. Elle n'avait pas la moindre idée. Je ne me souvenais pas du tout où elle était. Et à un moment donné, le médecin lui demande, mais qui est cet homme ? En m'indiquant, j'étais assis à côté de son lit. Elle m'a regardé. Et je me disais, elle ne me reconnaît pas. Après quatre ou cinq secondes, elle a commencé à sourire. Elle a dit, c'est mon semestine, mon semestine. Bon, j'ai ce prénom un peu compliqué avec lequel je dois vivre. Une identité est compliquée. Je viens d'une partie du monde où l'identité est reliée à la religion ou à l'ethnicité. Des choses qui sont sans aucune importance pour moi. Je suis composé de mille éléments. Mon identité est complexe. Mais à ce moment précis, je me suis dit, c'est mon identité. Votre nom s'est rempli de l'affection qu'elle vous portait. Tout à fait. Ensuite, les autres conséquences de l'AVC, c'était la perte de mémoire. C'était très difficile. Elle a perdu la mémoire récente. Elle ne savait pas ce qui s'était produit depuis quatre ou cinq ans. Mais à ce moment-là, j'étais tellement content de savoir qu'elle allait survivre, qu'elle n'avait pas un cancer. C'était simplement un AVC et qu'elle n'avait perdu que la mémoire récente, que je me suis dit, je vais trouver une manière de lui faire retrouver la mémoire. Et l'idée que j'ai eue, c'était d'écrire un journal intime pour elle. Et à la fin de chaque journée, j'allais lui lire les pages sur cette journée. Et elle allait savoir ce qui s'était passé pendant cette journée, y compris les cinq derniers mois. Et pendant cinq mois, tous les jours, j'écrivais ce journal. C'est devenu un rituel. Que de lui lire la page de la journée, mais on pouvait aussi revenir et lire des pages sur les journées précédentes. Et j'ai vu un effet se produire. Cela l'a aidé à organiser sa vie pour pouvoir vivre avec la mémoire qui lui restait. Elle avait toujours des problèmes avec son bras. Elle avait une douleur chronique. Et elle a toujours une mémoire qui flanche. Si vous voulez bien, je voudrais lire un passage de votre livre. Oui, mais j'ai encore quelques commentaires à faire. Lorsque j'ai dit que ce livre était le fruit d'un hasard, Eh bien, quand j'ai arrêté d'écrire ce journal, je me suis dit Eh bien, je pourrais le publier ensemble avec le mémoire que j'avais écrit sur mon infarctus. Et je me suis dit que le livre que j'ai donné à mon fils est lié à ces deux autres aussi. Parce que dans tous les trois, il est question de mémoire. Voilà comment le livre est né. C'est très intéressant. Je vais maintenant lire un passage. Il s'agit d'une scène où il s'exerce à aider Sonia à retrouver la mémoire. Le son du scan du code barre sur le bracelet en plastique à son poignet est suivi de la question. Nom et date de naissance, elle sautait. On est en quelle année ? Demande le docteur. Elle sautait. Quel mois ? Elle sautait. Je lui demande qui a écrit le verre avril est le mois le plus cruel. et elle dit T.S. Williams. Il est intéressant qu'elle ait fusionné en une personne T.S. Eliot et William Carlos Williams. Il doit y avoir une raison concrète à ça, mais je la chercherai plus tard. Pour l'instant, je me dépêche de la corriger. Ce n'est pas Williams, mais... Et elle dit Elliot, T.S. Eliot. Autrement dit, elle est incapable de se souvenir de l'année ou du mois en cours, mais elle se souvient d'un vers d'un poème et du nom du poète. Quand nous sommes restés seuls dans la chambre, elle s'est transformée en enfant avide d'attention et a dit qu'est-ce que j'ai eu mal ce matin ? Où est-ce que tu avais mal ce matin ? Et je demandais, inquiet, je ne me souviens plus, mais j'ai bien dû avoir mal quelque part. Et c'est intéressant parce que... Et cela me rappelle ce que disait Hicham pendant la séance précédente, à savoir l'effet de la lecture sur notre personnalité et même sur notre soi. Dans le sens le plus littéral, Tiamo est l'histoire d'une écrivaine et d'un éditeur et d'un salon du livre au Mexique. L'effet de l'écriture, la lecture sur la perception de soi et le fait intéressant que ce soit une ligne d'un poème qui reste ancrée dans le soi alors qu'on ne sait plus quel jour on est. Je voudrais parler du lieu et du langage et de la question de savoir si le mot amour a un sens. Tiamo est un roman écrit en norvégien par une écrivaine norvégienne vivant en Italie et le titre est en italien pour exprimer cet amour mais également pour nous donner une indication du lieu du livre. Le matin où j'aurais dû mourir a lieu aux Etats-Unis et m'est écrit par quelqu'un qui a abandonné son pays natal à la Bosnie. Ce sont des romans identitaires dans ce sens-là. Pourriez-vous nous dire si cette tension ou cette affection ou cette relation entre la langue votre langue maternelle et la langue que vous êtes obligé de pratiquer et de parler tous les jours? Oui, je vais vous répondre. Je pense que c'est la situation parfaite pour un auteur. Vous vivez ou vous écrivez dans une autre langue. par exemple, j'étais en Alexandrie, en Virginie, à trois heures du matin, j'écrivais mon texte et je suis sûr qu'il n'y avait pas une seule personne dans cette ville qui aurait pu lire ce texte. Ça me donnait une anonymité que j'apprécie beaucoup lorsque j'étais aux Etats-Unis. et je décris des choses qui m'arrivent en anglais et il y a ce processus de traduction en bosnien. Ce processus m'oblige à me concentrer et me rend plus perspicace, je m'explique. Je n'ai pas uniquement des lecteurs bosniaques, j'ai aussi des lecteurs américains et je voudrais être compréhensible dans les deux langues. mon traducteur américain me disait toujours pour moi c'était tellement facile de vous traduire, c'était un peu comme si je devais verser l'eau d'un vers l'autre. Et également toutes ces thématiques sont liées à la mémoire. Je suis un petit peu obnibilé par la mémoire. Hicham a dit que nous avons tous ce problème en tant qu'écrivain. Il y a beaucoup de jours dont nous ne retenons rien. Il n'y a que des petites périodes qui restent dans notre mémoire. En novembre 2000, j'étais à Washington D.C. et j'ai reçu une lettre de la police et c'était une amende pour le dépassement de la limitation de vitesse. et il y avait une photo de ma voiture et toutes les infos, la plaque d'immatriculation, le nombre de kilomètres de dépassement, etc. Bon, d'accord. Mais j'ai regardé cette photo. La photo avait été prise sept jours auparavant. J'ai vu la rue et tout et le nom de la rue, j'ai essayé de me dire mais où étais-je à ce moment-là et je ne reconnaissais pas la rue. ensuite j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui m'est arrivé il y a trois jours et aucun moment ne me venait à l'esprit. Alors, ce que nous nous rappelons, ce sont d'infimes moments au regard de toute une vie et cela m'a fait adopter vraiment les mémoires et le format du journal. J'ai un dialogue avec un photographe, j'aime bien les portraits et la photographie évolue et un ami m'a dit, il m'a raconté une histoire qui se passe au début de la guerre de Bosnie. À ce moment-là, nous avons dû déménager car notre immeuble se trouvait dans le No Man's Land. Nous avons oublié nos photos. Pendant deux ans, nous étions très atteints. Qu'est-ce que nous allons faire pour ces photos? C'est comme si nous avions perdu notre passé. Et en fin de compte, plus tard, je suis allé chercher ces photos. Ce mois-ci, j'ai rencontré un ami musicien et au début de la guerre, il a fui son appartement dans la partie occupée de Sarajevo, Gaborvitz. Et pendant deux ans, il a vécu dans la partie libre de la ville et ensuite, il est parti vivre à Londres. Mais le premier jour de la guerre, il est retourné à Sarajevo pour voir si son appartement, son immeuble était déjà debout parce qu'il y avait des affaires qu'il voulait récupérer et il ne restait plus rien dans l'appartement sauf une boîte où il a retrouvé ses photos et il était tellement heureux de retrouver ses photos personnelles. Il a embrassé cette boîte à chaussures. il l'a étreinte. Les gens qui, les voleurs, ont pris tout ce qui était important pour eux, mais ils n'ont pas volé ce qui était important pour lui, ce qui était le plus important pour lui. Pour une raison ou une autre, nous avons l'impression que quand nous prenons une photo, c'est un document de notre existence. La photographie a commencé à la fin du 19e siècle. Donc, il s'agit seulement de deux ou trois générations qui ont ces documents, pour ainsi dire. Parfois, dans les magasins ou les puces, vous trouvez des vieilles photos et les personnes regardent sur les photos, regardent la caméra ou l'appareil photo et sourient et pensent que c'est un document, c'est une preuve de leur existence, mais plus personne ne sait qui ils sont. à notre époque avec la culture des selfies. Il me semble que tout sera oublié. Nous sourions, nous faisons beaucoup de photos, mais il me semble que tout va être oublié. C'est vous et à l'oublier. Le temps est une chose dangereuse. J'aimerais répondre à votre question si nous en avons encore le temps. Tout d'abord, je souhaite dire que je suis très reconnaissante car j'ai écrit ce livre six mois avant le décès de mon mari. Je l'ai écrit en dix jours et le texte est exactement comme je l'ai écrit. C'est tout là. Tout est consigné ici. et c'est un vrai don d'avoir ce texte car j'ai tout raconté à toi dans le texte et je pouvais quitter ma salle d'écriture et passer du temps avec lui en sachant que j'avais dit tout ce que j'avais à dire dans le texte. Alors vous avez posé la question du langage de la langue et de la vie en exil d'une certaine manière. Je ne sais plus exactement quels sont les mots que vous avez employés mais pour moi c'est la Norvège et l'Italie. il y a un parallèle il y a cette dualité on veut être vu et en même temps on veut rester invisible et je pense que le fait de vivre en Italie c'est absolument fantastique car personne ne sait qui je suis vraiment et je peux parler faire tout un tas de fautes peu importe en effet je suis quelque chose d'autre j'ai toujours une espèce de distance entre mon moi extérieur en Italie et cet autre moi et cet autre moi je ne sais pas vraiment ce que c'est mais j'aime bien cette distance la liberté que cette distance m'accorde et puis cet espace en mouvement car il y a quelque chose qui reste indéfini et ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus ils ne peuvent pas dire ça c'est toi parce qu'ils ne savent pas ma langue est différente je n'ai que trois romans qui ont été traduits en italien alors que j'en ai écrit 16 il y a donc beaucoup de mes ouvrages qui ne sont pas encore disponibles en italien mais c'est aussi une source de tristesse pour moi en Italie car ils ne savent pas qui je suis tout en le sachant qui sommes-nous au fond vous vous préoccupez de mémoire moi je me préoccupe de présence on est là on est ça on se regarde on regarde dans les yeux l'un de l'autre à ce moment précis et le fait d'être en Italie c'est une dualité un petit peu extrême je suis libre et je suis seule on me voit dans le présent dès que c'est possible dès que c'est possible et en même temps il y a des pans entiers de mon histoire et de mon bagage de mes romans qui restent inaccessibles c'est donc à la fois douloureux et merveilleux simultanément et c'est un petit peu flottant ce qui est une bonne chose et pour revenir à la Norvège tous mes romans ils sont accessibles mais que savent-ils vraiment en Norvège qu'est-ce qu'ils peuvent savoir je pense de plus en plus que ces paroles la langue pour moi l'écriture me permet de me retirer de la parole et bon ici on a beaucoup parlé je ne sais pas vraiment comment dire mais quand quelqu'un a lu mon roman il n'a pas forcément besoin de me dire quoi que ce soit il n'y a pas besoin de communiquer il suffit de me regarder je le vois dans le regard ça permet d'être présent avec la présence du roman dans les deux corps c'est une expérience partagée on était là tous les deux mais c'est quelque chose qui ne peut être partagé qui est impartageable bon j'ai commencé et voilà où j'ai fini ma pensée mais je voulais dire quelque chose encore il y a quelque chose de sacré dans la beauté de l'art c'est tellement profond c'est tellement merveilleux et je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir être ici aujourd'hui avec vous avec vous tous dans la salle pour pouvoir plonger dans cette chose que nous portons tous en nous et que l'on souhaite être ou partager voilà merci la lecture c'est un lieu de communion il y a les deux livres dont nous avons parlé qui sont disponibles ici en version anglaise voire en traduction dans le cas de votre roman précédent Love merci merci à tous merci Sémesdine et merci Hanna merci 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 Merci.